Bonjour, je me présente, c'est le Dr Kemal Yassid, médecin spécialiste en médecine légale au sein du service de médecine légale au CHU Mustapha Alger. Je fais partie de l'équipe de garde de ce jour, du 1er mai. D'ailleurs, bon fête à tous les travailleurs du secteur de la santé en général, les travailleurs algeriens en général, et tous les secteurs qui sont mobilisés durant cette période de pandémie. Au sein du service de médecine légale, on est mobilisés comme tous les autres services durant cette période. On assure toujours l'activité courante dans notre service, mais aussi on est mobilisés dans la lutte contre ce virus-là, Covid-19. Comme vous le savez déjà, la médecine légale a le côté thanatologique, tout ce qui concerne les décès, avec les autopsies, les levées de corps, les constats de décès. On assure toujours l'activité courante, mais aussi des tâches liées à cette pandémie, exemple des prélèvements Covid-19 pour les cadavres suspects, et des autopsies aussi dans le cadre médico-judiciaire, en respectant toutes les mesures d'hygiène, bien sûr, et de protection. Il y a aussi l'unité de consultation qui est toujours en cours, donc il y a toujours des consultants qu'il faut les prendre en charge. On est aussi mobilisés avec l'ensemble du personnel du CHM Mustapha dans ce qu'on appelle la consultation Covid pour le traitement des malades, la prise en charge des malades. Le nombre de décès, on a remarqué que le nombre de décès a diminué, donc du moins au niveau du CHM Mustapha, ce qu'on a remarqué, donc le nombre de décès a diminué. Peut-être en relation avec le protocole utilisé, donc l'adaptation du secteur de la santé par rapport à cette pandémie, une meilleure prise en charge des malades. Il faut savoir qu'au sein de l'unité de consultation Covid, donc les malades sont pris en charge soit à titre ambulatoire ou ils sont hospitalisés. Même les patients qui sont laissés en confinement à domicile, ils bénéficient du protocole mis en œuvre par le ministère de la Santé. Malheureusement, on a remarqué ces derniers jours un certain relâchement de la part de la population. C'est ce qui nous stresse un peu, ce qui nous fait redouter une deuxième vague de pandémie. Actuellement, les chiffres sont stationnaires, donc on est dans une phase de plateau, mais il faut être vigilant. Il faut que la population respecte les mesures de confinement, de distanciation sociale, pour que cette pandémie, on va reprendre le cours normal de la vie. Au Sahara Ramadan, comme à tous les Algériens, à toute la population algérienne et au personnel de la santé. Insha'Allah.